C'est le début de l'après-midi dans l'Arkansas. Les élèves et les professeurs du collège Westside de Johnsboro terminent de déjeuner. Cinq d'entre eux viennent de prendre leur dernier repas. À la 15e place des faits divers les plus violents, le massacre du collège de Johnsboro. La nation a été choquée par la gravité du crime et par l'âge des tireurs. La famille d'Andrew Golden, 11 ans, décrit un enfant comme les autres, qui adore chasser avec son grand-père. Andrew Golden a été élevé au milieu des armes. Son grand-père vendait des armes à feu, il les collectionnait, il a appris à Andrew à tirer. Beaucoup disent de Mitchell Johnson, 13 ans, que c'était un adolescent perturbé. Mais les adultes étaient souvent impressionnés par ses bonnes manières. C'était un garçon très respectueux, qui répondait toujours « oui, madame » quand on lui adressait la parole. Pour moi, c'était un garçon comme les autres. Aucun de ces deux garçons ne semble porter sur la violence. Mais le 24 mars 1998, tout change. Pour commencer, Mitchell a volé la camionnette de ses parents. Avec cette camionnette, il est allé chercher Andrew Golden. Ils ont cambriolé la maison de son grand-père, sont rentrés et ont pris quelques armes. Ils ont caché leurs armes près de la palissade de l'école. Andrew est sorti, s'est dirigé vers le collège et est entré par la porte des bureaux. Selon la police, à 12h35, Andrew Golden met à exécution l'étape suivante de leur plan. Il est allé vers l'alarme, l'a tiré et a couru vers les fourrés où Mitchell Johnson l'attendait. Ils se sont placés dans une zone où ils pouvaient créer ce qu'un sniper appelle un terrain d'exécution. Une zone où les étudiants pourraient se regrouper. Les deux garçons avaient énormément de munitions, plusieurs armes et, si je me souviens bien, quelques couteaux. Ils savaient quand ils ont sonné l'alarme qu'ils sortiraient par cette porte. Ils sont sortis comme ils l'avaient prévu. Et ça a été la pagaille. Les élèves et les professeurs sortent en file indienne par la porte de côté. Andrew et Mitchell ouvrent tout de suite le feu. Ils n'ont pas eu besoin de viser. Il leur a suffi de diriger leurs armes dans cette direction et d'appuyer sur la gâchette pour toucher quelqu'un. Certains élèves ont dit entendre comme des pétards. Puis, en voyant les taches rouges apparaître sur les vêtements, ils ont cru à du paintball. Mais avec la douleur et la panique, ils ont compris que ce n'était ni des pétards ni du paintball, mais que quelqu'un leur tirait dessus. J'ai vu une enseignante par terre, un élève sur le trottoir. Je me suis dit, il faut qu'on se couche par terre. Nathalie Brooks, 11 ans, est la première victime. Quelques secondes plus tard, Stephanie Johnson, 12 ans, est tuée elle aussi. Puis, Brittany Warner, 11 ans, et Paige Ehring, 12 ans, décèdent elle aussi. On se serait cru sur un champ de bataille. Il y avait des gamins allongés par terre, du sang partout. Alors que les enfants paniquent, les professeurs évitent que la tragédie n'empire. Les professeurs ont tout de suite essayé de mettre les enfants hors de la ligne de tir, derrière ce bâtiment et dans le gymnase. Les enseignants ne devraient jamais avoir à protéger leurs élèves de leur corps, mais c'est ce que certains ont fait, et certains ont perdu la vie. Shannon Wright compte parmi ses héros. C'était une professeure jeune, énergique, créative. Elle enseignait l'anglais. Elle développait le sens créatif des élèves, leur faisant partager ce qui lui semblait important dans la vie. Tout le monde l'adorait. Depuis 10 ans, des jeunes qui sont aujourd'hui des adultes viennent me dire, Shannon était une prof super. C'est quelque chose que je peux raconter à mon fils. Cette épouse est mère de 32 ans, mais Emma Pittman a l'abri des tireurs. Shannon a pris Emma et quand elle s'est retournée, elle a été touchée dans le dos et dans le genou gauche. La balle dans son dos a traversé sa cage thoracique et son foie et lui a été fatale. Shannon Wright est la dernière personne à mourir ce jour-là. J'ai appris qu'il faut toujours dire au revoir. Ce matin-là, alors que ça m'arrivait très rarement, je ne lui ai pas dit au revoir avant de partir. En 4 minutes, Johnson et Golden tirent 22 coups, tuent 5 personnes et en blessent 10 autres. Quand je suis arrivé avec mon appareil photo, on se serait cru dans une zone de guerre. Il y avait des vêtements et des serviettes pleines de sang, des enfants morts. Ça fend le cœur de penser que quelqu'un a tué ses enfants sans raison. Selon la police, Johnson et Golden se précipitent vers leur véhicule alors que la police et les groupes d'intervention envahissent le collège. Le bureau du shérif est situé très près du collège, à moins de 8 km. Et nous avons pu nous rendre sur place très vite. Ces machines à tuer qui venaient d'installer un terrain d'exécution sont redevenues des enfants qui pleuraient et voulaient leur maman. Il y a eu beaucoup de colère, beaucoup de questions. Pourquoi ont-ils fait ça ? Qui visait-il ? Avait-il tout préparé ? La communauté a été aussi choquée pendant le procès que le jour des événements. Tout le monde avait le cœur brisé. Mitchell Johnson, 13 ans, admet sa culpabilité. Andrew Golden, 11 ans, ne témoigne pas, mais son avocat reconnaît sa participation au crime. Après tout, ce sont ces deux petits garçons qui ont commis ce crime. Pour de nombreuses raisons, cette histoire a secoué la ville toute entière. Le 11 août 1998, Johnson et Golden sont reconnus coupables de 5 chefs d'accusation de meurtre et de 10 chefs d'accusation de voie de fait. Ils ont été jugés en tant que délinquants juvéniles. Ils ont été emprisonnés dans un centre de détention pour enfants, puis dans une prison fédérale après 18 ans. À 21 ans, ils ont tous les deux été relâchés avec un casier vierge. Johnson sort de prison en 2005, après avoir passé moins de 8 ans en prison. Golden est relâché deux ans plus tard, en 2007. Ils sont libres de faire ce que bon leur semble. Et ça fait peur. Car qui dit qu'ils ne le recommenceront pas ? Je ne crois pas qu'aucun ait fait preuve de remords. Ni l'un ni l'autre n'a jamais fait de déclaration pour expliquer son geste. Même si cela fait 10 ans, chaque matin, quand je réveille notre fils, je vois sa mère. Quand je le mets au lit, je vois sa mère. Quand il rit et quand il me regarde d'une certaine façon, quand il fait certaines choses, il me rappelle sa mère. J'aimerais plus que tout le monde avoir pu détecter un signe avant-coureur qui m'aurait alertée. Mais franchement, je n'attendais pas du tout à ce qu'une chose pareille se produise. Tout ce que je peux faire, c'est en tirer les leçons et essayer d'aller de l'avant. Un sanctuaire rempli de croyants. Un homme armé et rancunier. Pour protéger les fidèles, une seule garde de sécurité. Quatorzième fait d'hiver le plus violent. La fusillade de l'église du Colorado. Quand on a un lieu de rassemblement, une église, un centre commercial, n'importe quoi, il faut un plan d'urgence. Heureusement pour nous, depuis des années, on se tient prêts au pire. Et le 9 décembre, c'est ce qui nous est arrivé. Le 9 décembre 2007, Matthew Murray a décidé de faire un carnage. Matthew Murray, 24 ans, vit alors dans la banlieue UP d'Inglewood, dans le Colorado, avec ses parents et son frère de 21 ans. Sa mère était très pratiquante, très stricte. Elle fouillait sa chambre pour trouver ses DVD, ses CD, sa musique, pour s'assurer qu'il n'écoutait ou ne regardait rien qu'elle désapprouve. Il se sentait rejeté, mis à l'écart. Il avait l'impression d'être en prison chez lui. Adolescent, Murray s'inscrit dans un programme chrétien baptisé une jeunesse chargée d'une mission, alias YWAM. C'était le candidat idéal, mais aussi quelqu'un de très perturbé. Il a été congédié pour troubles du comportement et problèmes de santé. C'était il y a quelques années, mais il ne s'en est jamais remis. Cinq ans après son renvoi, Murray se présente dans une chapelle de YWAM à Arvada, toujours dans le Colorado. En guise de Bible, il porte un sac à dos rempli d'armes et de munitions. Avoir des problèmes manteaux et être armé, ça ne donne rien de bon. Peu après minuit et demi, Murray demande aux employés du centre s'il peut y passer la nuit. Lorsqu'il refuse, il abat Tiffany Johnson, 26 ans, et Philip Kroos, 23 ans. Deux autres personnes sont blessées, puis le tireur s'enfuit. 12 heures plus tard, dimanche après-midi, Murray réapparaît à 110 km au sud d'Arvada, dans l'église Nouvelle Vie. Des milliers de familles sont rassemblées sur le terrain du centre religieux. Jane Assam, ex-policier de Minneapolis, appartient à cette église. C'est elle qui est chargée de la sécurité ce jour-là. J'ai lu sur Internet, ce dimanche matin, qu'il y avait eu une fusillade dans un centre religieux, que le tueur était toujours en cavale, et ça m'a fait froid dans le dos. Je ne sais pas pourquoi, mais je sentais qu'il allait venir. À environ 13h10, Matthew se gare sur le parking. Il a pris une grelade fumigène et l'a lancé dans l'un des bâtiments pour détourner l'attention de l'équipe de sécurité. Puis il est allé en voiture à l'autre entrée. Des témoins l'ont vu poser la tête sur le volant pendant quelques minutes. À quelques places de là, la famille Works s'apprête à quitter l'église. Il s'est redressé, a ouvert la portière, a caché son fusil d'assaut avec une revue, est sorti de la voiture et s'est dirigé vers la famille Works. J'ai entendu un bruit, j'ai regardé par-dessus mon épaule et j'ai vu un type en noir armé d'un fusil. Murray commence à tirer et David Works regarde impuissant sa fille Rachel, âgée de 16 ans, s'écrouler. Elle est tombée par terre, je l'ai vue pointer à nouveau son arme. J'ai senti mon ventre se déchirer et je me suis effondré sans avoir pu rejoindre Rachel. Pendant ce temps, Marie, la femme de David, voit une autre de leurs filles tomber. Elle a 18 ans et s'appelle Stéphanie. Je me suis dit, elle a été touchée à la tête. J'ai cherché son peau, je ne l'ai pas sentie. Stéphanie meurt sur le coup. Je n'étais pas triste, je savais qu'elle était au paradis. Murray continue à tirer et blesse deux autres personnes sur le chemin de l'entrée. J'ai dégainé mon arme. Les gens hurlaient et me dépassaient en courant, traversaient les couloirs dans tous les sens pour se cacher, dans les salles, dans les toilettes. Puis quelqu'un m'a dit, il arrive Jeanne, il entre. Jenna Sam avait pris position dans le couloir. Elle ne savait pas que Matthew entrerait avec un AR-15, bardé de milliers de munitions et deux pistolets chargés en prime. Murray est prêt à tuer des centaines de personnes. Mais Jenna Sam compte bien l'en empêcher. J'ai dit, police, lâchez votre arme. J'ai tiré cinq coups et lui m'a tiré dessus quatre fois. Selon les trous que les balles ont fait dans le mur, il aurait dû m'atteindre. Mais il m'a manqué. Blessé, Matthew Murray tombe à terre. Puis il pointe son 9 mm vers sa tête et tire. Sans Jenna Sam, il aurait continué son massacre. Cette femme est une héroïne. Comme quoi, avoir du personnel qui était formé et qui a l'expérience de ce genre de situation, ça peut faire toute la différence. Et ça peut sauver des vies. Jenna Sam refuse de s'attribuer le seul mérite de son héroïsme. Elle propose une autre version des faits. Dès que je suis sortie à découvert, j'ai senti comme un bouclier protecteur, très solide autour de moi. Sérieusement, j'ai senti Dieu. Suite à la tuerie, les enquêteurs découvrent en Murray un internaute violemment anti-chrétien. Il faut que les écoles, les campus et les entreprises prennent ces événements au sérieux, qu'ils en parlent et prennent les mesures nécessaires. Dans notre culture, on ne peut se permettre d'ignorer les signaux d'alerte au risque de voir se développer ce genre de violence. Deux communautés ivres de chagrin et de colère. Les parents de Rachel et de Stéphanie rencontrent les parents du tueur dans l'église Nouvelle Vie. Voir la famille des deux victimes embrasser la famille du tueur et voir chacune des deux familles demander pardon et demander à l'autre de prier, c'était incroyable. Les deux familles rencontrent également Jane Assam. Je n'oublierai jamais ce que Ron Murray, le père du tueur, lui a dit. Il lui a dit, nous sommes désolés que notre fils ait tiré sur vous. Vous avez fait ce qu'il fallait. Ses collègues le trouvent tous sympa. Ses Boy Scouts lui font confiance. Mais un jour, sans cri égard, il commet le fait divers numéro 13 sur notre liste. Les meurtres du trader d'Atlanta À 44 ans, Mark Barton est un trader qui rêve de faire fortune rapidement. Mais les marchés ne lui sont pas favorables. Alltech Investment Group est la deuxième entreprise à le congédier. Il a placé 50 000 dollars au départ. Il a gagné beaucoup d'argent, a fait le plein, si l'on peut dire. Et dans les mois qui ont suivi, il a tout perdu. Il disait haïr les gens qui étaient responsables de sa ruine. Et il était bien décidé à se venger. Le 29 juillet 1999, Barton se présente au bureau d'Atlanta de Momentum Securities, la première entreprise à lui avoir fermé ses portes. Il est allé voir le directeur et a commencé par lui. Il l'a abattu. Puis il a fait le tour du bureau en tirant sur tout le monde. Et Mark Barton ne fait que commencer. L'entreprise Alltech se trouve juste en face du lieu de son premier massacre. Brent Donan, le directeur, est dans une salle de conférence lorsque Barton arrive. Il a ouvert la porte, a passé la tête et a dit tout sourire. Viens voir, ça va te plaire. J'ai quitté la salle de réunion. Il a levé sa chemise, a sorti deux pistolets et s'est mis à tirer. La première balle m'a touché en pleine poitrine, la seconde dans le bras droit. Je me suis écroulé. Puis il s'est tourné et s'est dirigé vers cette longue rangée de bureaux et s'est mis à tirer sur les traders l'un après l'autre. Blessé mais conscient, Brent Donan se défend. Il visait l'une de nos opératrices, Nell. Elle était à un mètre de lui et il visait sa tête. Je me suis jeté sur lui et je l'ai déséquilibré juste assez pour que la balle atterrisse dans son écran d'ordinateur. Il a tiré encore trois fois sur moi, dans le dos, dans le bras, puis j'ai réussi à m'enfuir dans le couloir jusqu'à l'ascenseur de service. Le temps que Brent Donan soit blessé, la police arrive sur les lieux du premier massacre. Barton parvient à s'échapper. Pour l'instant, nous avons neuf victimes. La personne qui a commis ces crimes se nomme Mark Barton. Barton est en cavale. Il n'ira pas très loin. À environ 19h45, la police encercle sa camionnette dans une station-service. Barton retourne son Colt 45 contre sa tempe et tire. Mais ce sombre récit n'est pas terminé. Ce soir-là, chez Barton, à Stockbridge, en Géorgie, la police découvre les corps de sa femme et de ses deux enfants. Barton les a tués à coups de marteau deux jours avant sa tuerie au bureau. Au total, Mark Barton a tué 12 personnes, dont sa femme et ses enfants. Quand on se penche sur ce type, on se rend compte que c'était un malade mental, que la société n'avait pas repéré. Moi non plus, je n'avais rien remarqué. Les États-Unis sont sous le choc. Mais quatre jours après la tragédie, l'entreprise Alltech rouvre ses portes. Nous avons été suivis par des psychologues qui sont venus tout de suite après la fusillade pour nous soutenir et aider nos traders à survivre à ces événements. Je les ai reçus un à un et je leur ai dit, parlons de ce qui vous attend. Mais tout de suite, ils se sont préoccupés de l'état du marché, de comment se portaient leurs actions. Ils se sont remis au travail tout de suite. Brent Donan passe deux semaines à l'hôpital suite à ses blessures. Le 29 septembre, il reprend le travail lui aussi. Ils ont dû enlever une partie de mon poumon gauche, un tiers de mon foie, un bout de diaphragme, ma rate et une côte. Mais tout le reste fonctionne parfaitement bien jusqu'ici. En 2006, Brent écrit un livre sur les terribles événements de ce jour de juillet 1999. On peut toucher le fond, ramasser les morceaux et aller de l'avant. Pour moi, c'est une leçon de vie. Une petite ville écossaise, 29 écoliers, 4 pistolets armés et un homme au cerveau détraqué. Notre fait d'hiver le plus violent numéro 12 est le massacre de l'école primaire de Dunblane. En 2005, on a enregistré en tout 23 meurtres par arme à feu en Grande-Bretagne. Nous en avons 32 par jour aux États-Unis. L'absence relative de violence par arme à feu en Grande-Bretagne rend les événements du 13 mars 1996 d'autant plus difficiles à comprendre. À 9h25, Thomas Hamilton, un ancien guide scout de 43 ans, entre dans l'école primaire de Dunblane, en Écosse. Il portait 4 pistolets, dont 3 9mm semi-automatiques et un revolver. Hamilton se dirige vers le gymnase. M. Hamilton pensait que l'Assemblée commençait à 9h30. Il comptait entrer dans la salle où se tenait l'Assemblée et massacrer tout le monde. Mais il n'y a pas d'Assemblée. Hamilton tombe sur 3 professeurs et 29 élèves de 5 et 6 ans qui se préparent pour un cours d'éducation physique. Sans un mot, il ouvre le feu. L'enseignante Gwen Mayer, 44 ans, tente de protéger les écoliers avec son corps. Elle est l'une des premières victimes. Deux autres enseignants étaient présents. Ils ont fait entrer le plus d'enfants possible dans la réserve où ils leur ont dit de se coucher. Les enfants courent et s'enfuient. Hamilton les poursuit en tirant. Ils tiraient à la fois à l'aveugle et en visant. 16 écoliers et une enseignante sont tués. 12 autres élèves et 2 professeurs sont grièvement blessés. Pour finir, Hamilton retourne l'arme contre lui. Lorsque la police fouille sa maison, elle trouve l'épreuve d'une obsession. Sans exagérer, on peut dire qu'il avait un intérêt malsain pour les jeunes garçons. Plusieurs théories surgissent alors sur les motifs de Hamilton ce jour-là. Il avait l'impression d'être une victime. Depuis des années, il se voyait refuser la permission de monter des clubs de garçons. Ça l'a rendu de plus en plus furieux. Et pour finir, il a décidé de se venger. Il n'y a pas meilleur moyen de se venger de ces tourmenteurs qu'en tuant leurs enfants. Après le massacre, une nation scandalisée persuade la Chambre des communes d'interdire les armes de calibre supérieurs à 22. Aujourd'hui, la Grande-Bretagne possède l'une des réglementations du port d'armes les plus strictes du monde. C'est incroyable qu'en Grande-Bretagne, après la tragédie, ils aient pris des mesures pour que cela ne se reproduise plus. Et c'est ce que nous ne faisons pas aux États-Unis. Le gymnase où le massacre a eu lieu est démoli le mois suivant. En deux ans, l'école primaire de Dunblain tout entière est reconstruite. Ils ont voulu effacer toute trace de cet événement. Cette école symbolisait un cauchemar. Un mémorial aux 16 écoliers victimes et à leurs professeurs est érigé dans un cimetière voisin. À 17 ans, Alberto Leos vient de décrocher son premier emploi. James Huberti, 41 ans, vient de perdre son dernier travail. Leurs chemins se croisent et donnent notre fait d'hiver le plus violent numéro 11. Le massacre du McDonald's de San Isidro. 18 juillet 1984. Nous sommes à San Isidro, dans le sud de la Californie, à 3 km de la frontière mexicaine. James Huberti et sa famille ont passé la matinée au zoo de San Diego. James Huberti était paranoïaque depuis longtemps. Et il faisait aussi collection d'armes à feu. Les armes et les maladies mentales ne font pas bon ménage. Cet après-midi-là, quand Huberti quitte sa maison, il dit une phrase sinistre à sa femme. Ce type a dit « Je vais chasser. Je vais chasser l'homme. » Dans un sac, Huberti emmène un pistolet, un fusil de chasse et un fusil semi-automatique. Puis il monte dans sa vieille voiture cabossée. Aux alentours de 16 heures, il arrive au McDonald's à deux pâtés de maison de chez lui. Il est descendu calmement de voiture et a tiré sur deux garçons qui faisaient du vélo. Puis il est entré dans le restaurant et s'est mis à tirer sans prévenir. J'étais derrière, je remplissais les congélateurs pour l'heure de pointe. J'ai entendu des coups de feu et j'ai compris qu'il y avait un problème. C'est une attaque méthodique et impitoyable. Il a dit à tout le monde de se coucher, de s'allonger par terre. Et il s'est mis à abattre les gens de sang-froid. Huberti tire plus de 300 coups de feu. Les clients qui s'enfuient sont abattus dans le dos. Ceux qui ne bougent pas sont abattus à bout portant. Au moins quatre personnes sont tuées devant le restaurant en essayant d'échapper au carnage. Alberto Leos et trois autres se cachent derrière, dans la réserve. Ils étaient derrière le comptoir, avec moi. Ils ont tout de suite eu peur et ils se sont couchés par terre sans bouger, pendant qu'il était dans la salle et qu'il exécutait tout le monde. Lorsque la fumée se dissipe, Huberti se guide au son des pleurs des collègues d'Alberto. On a levé les yeux, il est sorti de nulle part et nous a tiré dessus. Alberto et ses collègues sont laissés pour mort. Mes amis ont été tués. J'ai reçu cinq balles. Puis il s'est retrouvé à court de munitions et est reparti dans la salle, rechargé. J'ai rampé depuis notre cachette jusqu'à l'arrière et je suis entré dans un placard. La police de San Diego arrive sept minutes après le début de la fusillade. Au départ, on pensait à un braquage qui avait mal tourné. Il a fait le tour du comptoir en tirant. Quand il est allé à l'arrière, on ne le voyait pas bien. C'est ce qui nous a fait perdre du temps. On ne pouvait pas entrer. On ignorait combien de suspects il y avait à l'intérieur. On attendait le reste de l'équipe pour intervenir. Dans ce cas de figure, ils ont dû très rapidement décider de s'engager et d'autoriser les agents à prendre une vie pour en sauver une autre. À 100 mètres de là, un tireur d'élite attend patiemment une ouverture. Le sergent Chuck Foster, qui était posté sur le toit en face du McDonald's, a pu l'entrevoir passer dans la salle, tirer et l'abattre d'une seule balle. 77 minutes de carnage et de destruction chez McDonald's, là où les gens vont manger des Happy Meals. Ce n'est pas un endroit où on s'attendrait à voir ce genre de choses se produire. Quand on est entrés, on a dû enjamber les corps des gens qui avaient été abattus et qui étaient allongés par terre. J'ai vu deux enfants dehors à côté de leur vélo, immobiles, essayant de survivre. 20 personnes mortes, 20 autres blessés en sang. Il y avait des corps partout. Il s'agissait de trouver qui était encore vivant et qui était blessé, qui pouvait être soigné. L'enquête qui suit révèle que le tueur se savait atteint de troubles mentaux. La veille de l'attaque, cet homme a appelé la ligne d'urgence d'un hôpital psychiatrique. Mais son nom a été mal noté et personne ne l'a rappelé. La question est, quand on a un homme aussi en colère, aussi décidé à agir, un psychiatre peut-il le convaincre à suivre un traitement qui changerait les choses ? Pour Alberto Laos, la guérison s'annonce longue. On m'a opéré cinq fois pour retirer les balles de mes bras, de ma jambe et de mon ventre. Puis j'ai été en rééducation pendant un an et demi et j'ai vu un psychologue pendant un an. Il m'a fallu dix ans pour enfin tourner la page. Trois ans après la fusillade, Alberto réalise son rêve, devenir agent de police. Chaque matin, quand je me regarde dans le miroir, je vois mes cicatrices et je me rappelle cet événement. Elles ne me quitteront jamais, mais je serai toujours heureux d'être en vie et de mener la vie dont je rêvais depuis tout petit. Avant Columbine, avant Oklahoma City, il y eut la tour de l'Université du Texas, le théâtre de notre fête d'hiver le plus violent numéro dix. En 1966, l'Amérique est bouleversée. Les citoyens manifestent pour les droits civils et contre la guerre du Vietnam. En 1966, l'Amérique vit aussi son premier massacre dans un lieu public. Charles Whitman nous a montré qu'une personne armée qui sait ce qu'elle fait peut créer beaucoup de dégâts en très peu de temps et a attiré énormément d'attention par la même occasion. Nous sommes le 1er août. À 25 ans, l'étudiant en architecture, Charles Whitman, prend l'ascenseur pour rejoindre le sommet de la tour de l'Université du Texas à Austin. C'était un jour d'été ensoleillé, on allait tous en cours, comme d'habitude. Il n'y avait apparemment rien d'inhabituel. Whitman traîne une cantine pleine d'armes, de munitions et de nourriture. Son arsenal comprend un fusil de l'armée et une carabine M1 semi-automatique. Une fois arrivé à la réception, il a tué la réceptionniste, puis a voulu bloquer l'accès au balcon extérieur. Il a pris le chariot qu'il avait loué pour monter la cantine et l'a calé à l'extérieur des portes vitrées. En bas, il peut voir des centaines d'étudiants et de visiteurs se déplacer sur le campus. Whitman tire son premier coup à 11h48. La balle frappe une étudiante de première année de 18 ans, Claire Wilson, enceinte de 8 mois. La seconde balle atteint son petit ami. Mes parents m'avaient laissé seul et étaient partis en vacances deux semaines. Ils avaient engagé deux étudiants pour me garder et on était devenus très proches. Ils ont été les deux premières victimes. La fille a perdu son bébé et le garçon a perdu la vie. Il a été touché à la tête. Un autre étudiant est abattu alors qu'il mange un sandwich devant son association. Cinq pâtés de maison plus loin. Quelques secondes plus tard, une balle a frôlé mon oreille droite et a touché un monsieur dans le kiosque juste à côté de l'épicerie. Un homme est abattu dans l'entrée d'un coiffeur à plus de 400 mètres de la tour. En se penchant en avant avec un fusil aussi puissant et d'une telle portée, il pouvait tirer dans n'importe quelle direction. À cette époque, dans notre société, il était impensable qu'une telle chose se produise. Par curiosité, les gens sont sortis voir pensant qu'ils ne risquaient rien, qu'ils étaient loin et donc à l'abri. Malheureusement, ce n'était pas le cas. Quiconque est visible depuis la tour est en danger. C'était un tireur d'élite entraîné et qu'il savait tirer depuis tout petit. Malgré ses préparatifs, Whitman ne tient pas compte de la réponse de civils armés. Tous ceux qui avaient une arme étaient invités à la sortir et à tenter de l'abattre. En faisant cela, ils le paralysaient. Ils ont probablement sauvé de nombreuses vies. Ça fait très far west, mais avec tous ces hommes à terre le visant, ils ne pouvaient plus viser par-dessus la palustrade. Ils devaient se contenter des gouttières et ça limitait ses possibilités. L'agent de police, Houston McCoy, est l'un des agents présents. Il prend l'ascenseur jusqu'au 27e étage de la tour. Il y retrouve les agents Ray Martinez, Jerry Day, ainsi qu'un civil déterminé lui aussi à arrêter le tireur. Quand ils ont ouvert la porte, je crois que Martinez est entré d'abord et Houston ensuite. Martinez s'est mis à quatre pattes et on s'est dirigé vers l'angle nord-est. Pendant ce temps, l'agent Jerry Day et le civil Alan Crumb étaient partis vers le balcon sud. Pour je ne sais quelle raison, Alan avait un fusil qu'il ne connaissait pas et il a laissé partir un coup qui a atterri dans le mur ouest. Cela a attiré l'attention de Whitman. Martinez a immédiatement tiré six coups de revolver et une fraction de seconde plus tard, Houston McCoy a tiré deux balles de son fusil de chasse. Avec mon fusil de chasse, je l'ai touché en plein visage. Il s'est mis à deux delinées de la tête et j'ai tiré une deuxième fois sur le côté gauche. 97 minutes après le début de la fusillade, Charles Whitman est allongé, mort, au sommet de la tour de l'Université du Texas. L'ancien Marine a tiré sur 43 personnes, faisant 15 morts. Là où les gens avaient été abattus, c'était plein de sang, un vrai champ de bataille. Dans sa lettre de suicide, Whitman demande une autopsie. Les docteurs découvrent alors une tumeur de la taille d'une noix à la base de son tronc cérébral. Les experts ne s'accordent pas à mettre l'acte de violence de Whitman sur le compte de cette tumeur. L'incident pousse la police aux États-Unis à modifier sa façon de travailler. La fusillade de l'Université du Texas a marqué la naissance des groupes d'intervention. La police a compris qu'il lui fallait une réponse appropriée à ce genre d'événement. En 2007, 41 ans après l'attaque, la ville d'Austin rend hommage à 13 personnes pour leur courage face à un danger exceptionnel. Tous les gens présents méritent d'être honorés pour ce qu'ils ont fait ce jour-là. Il fallait le faire, c'est tout. Il a fallu s'y mettre à plusieurs. Ce n'était pas rien. Ce n'était pas l'affaire d'une seule personne. Le 7 décembre 1993, des centaines de personnes prennent le train pour X villes dans l'État de New York. Six d'entre eux ne rentreront jamais chez eux. Notre fait d'hiver le plus violent numéro 9, le massacre du train de Long Island. La journée de travail se termine comme d'habitude dans la gare de Pennsylvania à New York. Des courtiers, des secrétaires et des étudiants prennent le train de 17h33. La ligne de Long Island est l'une des plus fréquentées par les gens qui travaillent à Manhattan. Je prends toujours le train de 16h55, tous les jours. Mais ce jour-là, je n'avais que 5 minutes pour le prendre. Et je n'avais pas envie de courir. Donc j'ai raté le train que je prends normalement. Ce trajet sera loin d'être normal. À bord du train, un homme n'est pas un voyageur habituel. Il a 35 ans et se nomme Colin Ferguson. Monsieur Ferguson s'est assis tout au fond. Tout le monde était assis devant lui et lui tournait le dos. Personne ne l'a regardé quand il a commencé à tirer. Dix minutes après le départ, Ferguson sort un pistolet de calibre 9 mm. C'est là qu'on a entendu le premier bruit. Un bruit de coups de feu. J'ai cru que quelqu'un lançait des pétards à l'extérieur. Puis j'ai compris que ça ne venait pas de dehors, mais de l'intérieur du train, à ma droite. J'ai vu Colin Ferguson tirer sur les gens, dans l'épaule, dans la tête. Il n'a pas hésité une seconde. Il a regardé d'un côté, de l'autre, n'a pas dit un mot, a regardé une personne allongée par terre, avisé et attiré. Je n'avais pas du tout envie de me lever et de le regarder me tirer dessus. Donc j'ai décidé de courir vers l'autre bout du wagon. S'il voulait me tuer, qu'il me tire dans le dos. Kevin McHug parvient à éviter les balles de Ferguson. Mais Dennis McCarthy n'a pas autant de chance. Il est touché et tué sur le coup. À côté de Dennis, son fils Kevin, 24 ans, reçoit une balle dans la tête. Puis il est parti vers le côté est du train, tirant sur les passagers allongés arbitrairement et visant le groupe de personnes qui s'étaient rassemblées. Il a vidé son deuxième chargeur et a donc tiré 30 balles. Pendant que Ferguson recharge, trois passagers courageux le neutralisent. Trois types se sont jetés sur lui et l'ont fait basculer sur un siège. Il serait retourné à son siège, aurait rechargé son arme et aurait pu tirer au moins 15 autres balles. Il aurait pu faire le double de victimes. Quatre passagers, voûtés sur leur siège, sont morts. Deux autres passagers décèdent à l'hôpital et 19 sont blessés. J'ai vu beaucoup de choses, mais jamais autant de victimes que ce jour-là. Je n'avais jamais rien vu d'aussi dévastateur. Des heures plus tard, Joyce Gorecki attend encore l'arrivée de son mari Jim, qui prend régulièrement le train de 17h33. À 22h30, on sonne à la porte. C'était deux inspecteurs de police. Je leur ai dit, « Il est mort, c'est ça ? » Ils m'ont répondu, « Oui. » Et je me suis écroulée. L'épouse de Dennis McCarthy, Caroline, termine son service d'infirmière. Son frère vient à sa rencontre dans l'allée. Il m'a tout de suite dit qu'il y avait eu une fusillade dans le train de Long Island et que Dennis était mort. Il fallait aller à l'hôpital de North Shore où avait été emmené Kevin. Il avait reçu une balle dans la tête et il n'avait pas beaucoup de chance de survie. Kevin survit au massacre de Ferguson, mais il est dans un état grave. Ils ignoraient s'il allait survivre et si oui, s'il pourrait marcher à nouveau, s'il pourrait parler. Ils ne savaient pas s'il pourrait s'en remettre ou s'il resterait un légume. Un an après le massacre, Colin Ferguson passe en justice. Les amis et les psychiatres du tueur jamaïcain parlent d'un homme en colère qui avait un compte à régler. Dans sa poche, il y avait sept pages de notes écrites. Sur ces notes, il disait être en colère contre le monde entier, contre les Américains d'origine africaine, asiatique, contre plusieurs Blancs. Ferguson plaide non coupable à 93 chefs d'accusation. Il choisit de se défendre tout seul. Pendant le procès, il a souvent parlé de lui à la troisième personne. Les témoins lui répondaient à la première personne. « Avez-vous vu Colin Ferguson tirer sur quelqu'un ? » « Je vous ai vu tirer, » répondait le témoin. Des gens que cet homme avait essayé de tuer ont dû venir au tribunal, témoigner et supporter l'insulte de voir ce meurtrier conduire le contre-interrogatoire et leur poser des questions comme s'il était innocent. Le 17 février 1995, Colin Ferguson est condamné six fois à la réclusion perpétuelle. « Ce qu'on a essayé de comprendre quand on a arrêté Colin Ferguson, c'est pourquoi il avait fait ça, pourquoi ce train, pourquoi ces gens. » Deux femmes ayant perdu leur époux dans cet acte de violence gratuite décident d'agir. Joyce Goricki commence à mener une croisade contre les armes. « Je ne voudrais pas que cela vous arrive. » « Malheureusement, nous sommes tous en danger parce qu'on voit de plus en plus de fusillades. » « Caroline McCarthy se lance dans la politique. » « Ma famille a été frappée par une terrible tragédie comme les autres familles. Je veux éviter que d'autres vivent la même chose. » En 1996, Caroline McCarthy est élue à la Chambre des représentants américaines. « Je dois utiliser ce que j'ai appris pour aider d'autres personnes. » « Je crois profondément qu'une seule personne peut changer les choses. » Quatre ans après le drame, Kevin McCarthy a surmonté les obstacles. Il épouse sa petite amie, Leslie Nolan. Tout le monde pleurait. Tout le monde pensait la même chose. Le voilà qui se mariait alors qu'on se demandait tous s'il allait survivre à cette soirée-là. Les miracles, ça existe. Les auteurs de crimes violents sont souvent des hommes. Des hommes en colère, tourmentés, frustrés. Mais il arrive parfois que le tireur soit une femme. Pour le prouver, voici notre fait divers le plus violent numéro 8. Les meurtres de la poste de Goleta. « Cette femme, tous les agents de police le savaient, allait finir par causer des problèmes. » Jennifer San Marco commence son massacre aux alentours de 20 heures le 13 janvier 2006. « Elle est allée voir une voisine avec qui elle s'était disputée plusieurs fois et l'a assassinée. Après avoir tué Beverly Graham, Jennifer rejoint en voiture son ancien travail, un centre de tri postale. Puis, elle attend. Ses amis et ses voisins la voyaient parfois parler toute seule. Au travail, elle avait eu des altercations avec d'autres employés. Un jour, la police avait même été appelée et avait dû l'emmener les menottes au poignet. suite à cet incident, en 2001, Jennifer passe 72 heures dans un hôpital psychiatrique. Elle quitte la poste et s'installe au Nouveau-Mexique en 2003. En août 2006, malgré ses troubles mentaux, Jennifer réussit à acheter un pistolet 9 mm chez un prêteur sur gage de la ville de Grants. Jennifer San Marco a rempli le formulaire, a obtenu l'arme et les munitions dont elle avait besoin et a mis son plan à exécution. Cinq mois plus tard, Jennifer attend patiemment devant le centre de tripostale de Goleta. Jennifer San Marco a eu accès au centre de tripostale en attendant qu'un véhicule passe la barrière. Lorsque ce véhicule est arrivé et que la barrière s'est levée, elle s'est collée à son train et a suivi la personne qui l'a précédée. Elle tue deux employés sur le parking avant d'entrer dans le bâtiment. Ayant réussi à obtenir un pass d'entrée, elle a pu ouvrir la porte. Puis elle est entrée et elle s'est mise à tirer sur les employés, un par un. 80 personnes travaillent ce soir-là. Certains appellent les urgences tandis que Jennifer cherche ses victimes. Lorsque la police arrive, Jennifer San Marco s'est suicidée d'une balle dans la tête. Cinq employés de la poste sont également décédés. Une sixième personne décédera des suites de ses blessures. Aucune autre fusillade perpétrée par une femme n'a fait autant de morts aux États-Unis. Jennifer ne laisse aucune note explicative et n'aurait parlé à personne de son projet. Souvent, dans ces cas-là, il n'y a que deux causes. La réglementation sur les armes et la façon dont on soigne les malades mentaux. De toute évidence, nos mesures pour restreindre la vente d'armes n'ont aucun effet. c'est parce qu'on a très peu de restrictions. Ce massacre est un autre bon exemple. Un tank volé qui fonce dans les rues d'une ville américaine. Un agent de police déterminé à arrêter l'homme qui est aux commandes. Une confrontation qui se termine par la mort de l'un d'eux. Notre fait d'hiver numéro 7, les ravages du tank de San Diego. Le soir du 17 mai 1995, un ancien soldat du nom de Sean Timothy Nelson entre dans l'arsenal de la garde nationale de San Diego. C'était le soir après 17 heures et il a pu entrer très facilement parce que certaines personnes travaillaient tard et avaient laissé la barrière ouverte. L'homme de 35 ans entre dans un tank puis dans un autre essayant de les faire démarrer. Le troisième tank est le bon. Il avait été membre d'un équipage de tank dans l'armée donc il s'y connaissait bien. Heureusement, ce tank-là n'était pas armé. Il n'y avait aucun missile à bord. Nelson fait sortir le tank de 53 tonnes de l'arsenal et parcourt les rues de San Diego. Franchement, on aurait cru à une parade. Tout le monde plaisantait, riait jusqu'à ce qu'il commence à faucher des voitures, des camionnettes et on ne riait plus du tout quand il s'est mis à foncer sur les gens. Le conducteur fonce dans San Diego renversant tout sur son passage. Quand je suis sorti de mon allée, il a foncé sur ma camionnette puis il a défoncé les photos téléphoniques. Des douzaines de policiers sont envoyés sur place. Comment arrêter un tank ? C'est la question que s'est posée la police. C'est impossible. La seule solution est de dégager les rues devant le véhicule jusqu'à ce que Nelson s'engage sur l'autoroute. Les voitures de police avaient arrêté la circulation dans les deux sens de l'autoroute. Donc, ils ne pouvaient blesser personne sauf s'ils décidaient de faire demi-tour. La police pense qu'il se dirige vers un hôpital très fréquenté. On a découvert qu'il était en procès avec l'hôpital. Certains pensent que s'il était aussi enragé, c'est aussi parce qu'il avait été traité de façon inadéquate. Lorsque le tank se retrouve coincé sur la bande centrale de l'autoroute, la police saisit immédiatement sa chance. La police s'en a profité pour rentrer et le désarmer. Dès qu'il s'est arrêté, les policiers sont sortis de leur voiture et ont grimpé sur le tank pour l'ouvrir. À l'aide de Coupe-Boulon, les agents de la police de San Diego ouvrent la trappe et trouvent Nelson aux commandes. Ils lui enjoignent de se rendre. Il n'a pas obéi aux policiers. Ils l'ont supplié d'arrêter le tank, de se rendre. L'agent de police Rick Piner n'a pas le choix. Ils ont décidé de tirer. Ils ont senti que s'il s'était échappé, il aurait tué beaucoup de gens. Incroyable mais vrai, Nelson est la seule victime de cette journée. Durant sa course folle de 22 minutes, il a détruit 40 véhicules, endommagé 10 km de rue et privé des milliers de foyers d'électricité. Les tests sanguins ont révélé qu'il était en état d'ivresse. C'était un homme suicidaire qui avait été toxicomane, qui consommait de la méthamphétamine et qui avait perdu ses deux parents. Tout ça dans les quelques années qui ont précédé cet incident. Cinq semaines après l'incident, le procureur général de San Diego trouve justifié l'action mortelle entreprise par l'agent Piner. Une cafétéria bondée, un homme armé et en colère, et pour des dizaines de clients, un dernier repas brutal et sanglant. À la sixième place des faits divers les plus violents, le massacre de la cafétéria Lubbys. 16 octobre 1991. La cafétéria Lubbys est une destination de choix pour les gens qui travaillent à Keeling, dans le Texas. Peu après-midi, le restaurant est plein d'habitués, dont une jeune femme de 32 ans, Susanna Gratia Up et ses parents, Al et Ursula. C'était une belle journée d'automne. On avait terminé de manger et le restaurant a été bondé. Il règne une atmosphère bonne enfant qui va bientôt être bouleversée. Alors qu'on sortait, une camionnette a foncé dans la baie vitrée là où on était assis. Elle a renversé quelques tables, a blessé plusieurs personnes et s'est arrêtée au beau milieu du restaurant. Tout le monde a cru à un accident et s'est précipité pour aider les blessés et le conducteur de la camionnette. Mais il ne s'agit pas d'un accident. Un commerçant de 35 ans au chômage, Georges Hénard, saute de la cabine du pick-up. Il ouvre immédiatement le feu avec un pistolet semi-automatique. Tout d'un coup, mon père et moi avons entendu des coups de feu. On s'est jetés par terre. On s'est protégés avec la table. Ma mère s'est cachée derrière nous. Rendez-vous compte qu'en 1991, ces fusillades au hasard, ça n'existait pas. Donc, j'ai d'abord pensé à un braquage, mais il n'arrêtait pas de tirer. Hénard se déplace rapidement parmi les clients, tirant au hasard. J'avais toujours une arme dans mon sac à main et à l'époque au Texas, c'était illégal. Mon revolver était à 100 mètres de là dans ma voiture, inutile. À un moment, mon père s'est levé en disant, je dois faire quelque chose, il va tuer tout le monde. J'ai essayé de le retenir en tirant sur sa chemise, mais quand il a vu ce qu'il a cru être une occasion, il s'est levé et a couru vers cet homme qui s'est retourné et lui a tiré dessus. De nombreux clients plongent sous les tables pour échapper au tireur, mais sont tués en se cachant. C'était une cafétéria, donc les gens dans la salle n'avaient aucun meuble pour se protéger, aucune barrière. Ils se sont couchés par terre et étaient complètement exposés. Beaucoup de gens présents dans cette zone ont été tués. Le tireur s'arrête brièvement pour recharger son arme. Il passait d'une personne à l'autre, visait et appuyait sur la gâchette. Puis il passait à la personne suivante, visait et tirait et il maîtrisait complètement la situation. Les employés s'enfuient par la porte de derrière ou cherchent refuge dans le restaurant. Deux employés ont survécu en se cachant. Une femme s'est cachée dans un grand réfrigérateur et un jeune homme s'est tassé dans un lave-vaisselle industriel où il est resté pendant 24 heures. Un autre homme trouve sa propre issue de secours. Tommy Vaughn a foncé dans une fenêtre de tout son poids. Il l'a cassée et beaucoup de gens ont pu s'enfuir par cette fenêtre. Quand j'ai entendu cette fenêtre se briser dans le fond du restaurant, je me suis dit « Oh non, un autre ! » Puis j'ai vu des gens sortir par là. Et quand j'ai vu l'occasion de nous en tirer, je me suis levée. J'ai tiré ma mère par le col et je lui ai dit « Viens, il faut couiller. Il faut sortir d'ici. » J'avais des ailes. Mais quand je me suis retournée pour dire quelque chose à ma mère, j'ai vu qu'elle ne m'avait pas suivie. Madame Gratia est restée auprès du père de Susanna. On m'a dit qu'il a pointé le revolver sur sa tête et appuyé sur la gâchette. Mes parents venaient de fêter leur 47e anniversaire de mariage et ma mère ne serait allée nulle part sans papa. L'officier de police Kenneth Olson est l'un des premiers à arriver sur les lieux. Ça sentait la poudre. En m'approchant du bâtiment, j'ai vu qu'il s'apprêtait à abattre quelqu'un par terre. Je l'ai vu l'arme à la main. J'ai tiré et je l'ai touché. Il s'est arrêté de tirer et s'est mis à courir. J'ai tiré quelques coups supplémentaires en direction du suspect et il a fini par se mettre une balle dans la tête. Le massacre dure tout juste 12 minutes. 22 personnes sont mortes. 21 autres sont blessées. Les ambulanciers se précipitent au secours des survivants. Quand j'ai passé la porte, j'ai tout de suite vu qu'il y avait beaucoup de victimes et qu'il fallait commencer à sortir celles qui pouvaient être sauvées. Susanna Gratia-Hupp perd ses deux parents ce jour-là. Cette tragédie la pousse à faire une carrière politique à la Chambre des représentants du Texas. J'ai aidé à faire passer la loi autorisant le port d'armes dans l'État du Texas. Et quand j'ai pris mes fonctions, nous avons fait ce que je considère comme des améliorations à cette loi. Il est aujourd'hui légal de porter une arme dissimulée au Texas. Si davantage d'États adoptaient des lois comme celles que j'ai aidées à faire adopter au Texas, nous verrions le nombre de ces fusillades baisser considérablement. Et lorsqu'elles se produisent, nous verrions bien moins de victimes qu'aujourd'hui. Ken Hammond commence sa soirée du 12 février 2007 en dînant tranquillement avec sa jeune épouse. À la fin de la nuit, son courage aura permis de sauver un nombre incalculable de vies. Le fait divers le plus violent numéro 5 est le massacre du centre commercial Trolley Square. Le centre commercial Trolley Square de Salt Lake City attire autant les habitants de la région que les touristes. C'est la deuxième attraction touristique de Salt Lake City, une ancienne gare de tramway transformée en centre commercial. L'agent de police Ken Hammond et sa femme enceinte Sarita viennent de dîner à l'étage supérieur du centre commercial. C'était bientôt la Saint-Valentin, mais on travaillait tous les deux ce jour-là. Donc j'avais voulu fêter la Saint-Valentin à l'avance. À 18h44, un réfugié bosniaque de 18 ans, Salomène Talon, arrive au centre commercial. Il entre par le premier étage près de la boutique de cadeaux. Salomène Talovic est entré avec un fusil à pompe à poignée pistolet et un revolver calibre 38. En quelques secondes, il fait trois morts et deux blessés dans la boutique de cartes. Je me souviens avoir vu du verre brisé devant la boutique. J'ai regardé de plus près et c'est là que j'ai vu les victimes. Il y avait beaucoup de sang. Puis j'ai levé les yeux et j'ai vu le suspect. Dans la police depuis six ans, l'agent repère un adolescent aux cheveux bruns vêtu d'un trench coat marron qui tire dans tous les sens. J'ai tout de suite compris que c'était un tueur. Le tireur était assez près. Il a tourné au coin et a tiré sur nous. C'est là que Ken nous a écartés. Je ne me souviens pas avoir dégainé mon arme. J'essayais d'expliquer aux gens qui me regardaient qui j'étais et ce que je faisais. Pour la première fois, j'ai eu peur parce que j'ignorais où ce type allait et que je ne connaissais pas bien ce centre commercial. L'arme de Hammond ne contient que huit balles. Salomène, lui, a des centaines de munitions dans son sac à dos. J'avais très peu de munitions dans le revolver que je portais et je n'avais pas envie de tirer d'aussi loin donc j'ai couru vers le côté gauche du centre commercial au-dessus de la boutique. Talovic remarque Hammond et lui tire dessus. Il a porté son attention sur Sarita et moi et s'est n'y attiré. Je ne sais pas combien de fois il a tiré sur nous, deux ou trois fois. Je me souviens juste de son arme. Le patrouilleur de Salt Lake City, Andy Oblad, n'est qu'à trois pâtés de maison lorsque la fusillade commence. Tandis que les clients terrifiés fuient les lieux, Oblad entre dans le bâtiment. Il tombe très vite sur Ken Hammond. Il a vu mon uniforme, a compris que j'étais policier et a voulu se présenter. Il criait « Police, police ! » Il tenait une arme mais ne la pointait pas sur moi et à sa façon d'agir et de se tenir, j'ai deviné que c'était un agent civil. Il m'a fait signe de venir vers lui. Je me suis dit qu'en étant avec un agent en uniforme, les autres policiers ne me considèreraient pas comme une menace. Le photographe Jaron Dancy réussit à filmer quelques images de ce chaos. J'ai toujours une caméra avec moi pour filmer toutes sortes de choses. J'ai vu le premier flic arriver. Ils allaient dans une certaine direction donc j'ai pensé qu'il devait être là et j'ai continué de filmer. Puis j'ai compris que s'il l'avait repéré, il savait où il était. Il y a eu des coups de feu. On devinait qu'il tirait sur les policiers. Andy Oblad et Ken Hammond encerclent le tireur dans une boutique de vêtements pour enfants. Il avait l'air très méthodique, comme s'il était déterminé et qu'il avait un plan. Pendant ce temps, les urgences voient leurs lignes inondées d'appels. La femme de Ken, Sarita, appelle elle aussi. Pourriez-vous leur dire que mon mari est un policier ? Il est de repos mais il porte son arme et il est là-bas. Votre mari a son arme ? Oui, il a son badge et son arme mais il est en civil. J'ai eu l'impression que ça durait des heures surtout avec ses coups de feu. Je savais que mon mari était là-bas mais je ne savais pas qui tirait, si c'était toujours le tireur, si c'était Ken, si les renforts étaient là. Moins de trois minutes après le premier appel, une équipe de six agents d'intervention de Salt Lake City arrive sur les lieux. Si on était arrivés plus tard ou si on avait décidé de nous déployer autour du centre commercial, il aurait pu tuer près d'une centaine de personnes. Par chance, l'équipe entre dans la boutique même où le tireur a été piégé. On est entrés dans cette boutique et dès qu'on a franchi la porte, on a entendu les coups de feu. On ne pensait pas débarquer directement dans le magasin où il était. et on a été plutôt surpris. On ne savait pas encore que le sergent Oblade et que l'agent Hammond se trouvaient dans le centre commercial. On n'a pas compris qu'ils tiraient sur eux. On pensait qu'ils tiraient sur d'autres victimes dans le couloir. Six minutes après les premiers coups de feu, le sergent Josh Charmin et son équipe mettent fin au carnage de Talovic. Lorsqu'on l'a abattu, qu'il est tombé à terre et qu'on l'a neutralisé, je me souviens m'être rendu compte que c'était un gamin. On a été choqués d'avoir tué un gamin. Aujourd'hui encore, on ignore pourquoi. Cinq personnes sont mortes ce jour-là, en plus du tueur. Si le sergent Oblade et l'agent Hammond ne l'avaient pas trouvé aussi vite et n'avaient pas contre-caressé plan, on aurait compté beaucoup plus de victimes. Trois minutes après avoir reçu le premier appel, les agents sont arrivés au centre commercial et six minutes plus tard, nous apprenions que le suspect avait été maîtrisé. C'est un temps de réponse extraordinaire. Je veux bien qu'on me considère comme un héros, mais les gens ne parlent que de deux hommes, de Ken qui était de repos ou de moi qui suis arrivé le premier. Or, il y a 15 ou 20 gens qui ont autant travaillé que moi. On ne fait pas ça pour recevoir des éloges ou pour qu'on nous félicite. On fait ça parce qu'on aime notre métier et qu'on essaie de se rendre utile. Ken est incroyable. personne n'aimerait se retrouver dans cette situation, mais personne n'aurait réagi aussi bien dans ce genre de situation. Il est tout pour moi, c'est mon héros. Lorsqu'une communauté fondée sur la simplicité et la paix est attaquée par un camionneur plein de haine, une petite salle de classe se transforme en terrain d'exécution. Notre fait d'hiver le plus violent numéro 4, le massacre de l'école Amish. 2 octobre 2006, Nickel Mines, Pennsylvanie. Un homme de 32 ans, père de trois enfants, Charles Roberts, laisse une note de suicide à l'intention de sa femme. Dans sa note, Robert dit d'être en colère contre Dieu pour la mort prématurée de sa petite-fille, décédée peu après sa naissance. Il a suggéré que ce serait un acte de vengeance. A cinq minutes de chez lui, Robert se garde devant l'allée de gravillons d'une petite école Amish. À l'intérieur, 26 garçons et filles entre 6 et 13 ans sont assis à leur pupitre. Il est 10h25. Personne ne sait pourquoi M. Roberts a choisi cette école. Ce n'est pas parce qu'ils étaient Amish, mais parce que c'était l'école la plus proche de chez lui, celle où il pouvait se rendre le plus rapidement. Il n'y a aucune mesure de sécurité. C'est très facile d'en approcher. Et à l'intérieur, il y avait ce genre de victimes qu'ils cherchaient, des petites-filles sans défense. Robert entre dans l'école. Il parcourt la classe des yeux, puis s'en va. Pour revenir quelques minutes plus tard, un pistolet semi-automatique 9 mm à la main. Il a agité son arme en disant tout le monde à l'avant. L'enseignante a dû prendre une décision. Elle a vu l'occasion de s'échapper. Pendant que les enfants s'avançaient vers le devant de la classe, elle est sortie en courant aussi vite qu'elle pouvait. L'enseignante se précipite vers le téléphone le plus proche, dans une ferme à 400 mètres de là. Pendant ce temps, Robert sépare les garçons des filles. Il demande aux garçons de décharger son camion. Ce n'était pas un acte impulsif. Robert avait passé des semaines à faire des provisions. Il pensait y rester un certain temps et tenir la police à distance pendant qu'il mettait son plan à exécution. Soudain, il a dit les garçons dehors et il s'est retrouvé tout seul avec les filles dans la classe. Dix filles et une jeune assistante restent dans la classe. Robert noue les chevilles des filles avec des liens en plastique, condamne les fenêtres et barricade les portes. Dehors, l'enseignante arrive à la ferme et appelle la police. Nos équipes ont été contactées à 10h38 et nos agents étaient sur place en 7 minutes. Ils n'avaient sûrement pas prévu qu'on arriverait aussi vite. Et si on a réussi à arriver si vite, c'est parce que l'enseignante a pris la décision difficile de partir chercher de l'aide. À 10h48, la police essaie d'établir le contact mais Robert n'est pas d'humeur à bavarder. Il a prévenu les policiers que s'ils ne partaient pas, s'ils ne s'écartaient pas, ils ouvriraient le feu. Puis, à 11h05, on entend des coups de feu. Il s'est mis à leur tirer dessus en commençant au bout de la rangée. Les soldats ont tout de suite essayé d'entrer dans l'école. La police brise les fenêtres pour entrer dans la classe, mais c'est trop tard. Il a vu les soldats briser les fenêtres, a retourné l'arme contre lui, a tiré une balle et s'est écroulée. Cinq des dix petites filles sont mortes sur place ou à l'hôpital. Les autres, dont l'assistante, réussissent à survivre. Toute la communauté a été très secouée par cette huillade, comme le monde entier d'ailleurs. Plus de 4 millions de dollars ont été envoyés pour aider les familles qui ont été touchées. Les Amish ont alloué une partie de cet argent à la veuve du tueur et à leurs trois enfants. Ils ont fait preuve de compassion. Ils lui ont rendu visite et ils lui ont fait comprendre qu'ils ne lui reprochaient rien. Dans notre culture, le pardon est la dernière étape de la guérison. Les Amish font exactement l'inverse. Ils commencent par pardonner puis essayent de guérir. Une semaine après le massacre, la petite école jaune est détruite. La démunition de l'ancienne école a eu lieu très vite. À midi, tout était terminé et de l'herbe avait été replantée. À moins de savoir où se trouvait l'école, il est impossible de retrouver l'endroit. Ils ont tout rasé. Le 2 avril 2007, six mois jour pour jour après l'attaque, une autre école Amish ouvre ses portes. Ils n'avaient ni espoir, ni foi, ni courage. C'est ainsi que la mère de Robert Hawkins décrit son fils au journaliste. À ses victimes, Hawkins révèle aussi qu'il n'a aucune pitié. Notre fait d'hiver le plus violent numéro 3, la fusillade du centre commercial West Roads. Nous sommes début décembre 2007. Les employés et les clients du centre commercial West Roads à Omaha, dans le Nebraska, pensent déjà aux fêtes de Noël. Robert Hawkins, 19 ans, lui n'est pas d'humeur à la fête. Il avait été toxicomane et avait eu des problèmes mentaux. Il avait aussi eu une évaluation psychiatrique, mais n'était pas bien suivi. Le 4 décembre, Hawkins vole le fusil d'assaut de son beau-père. Le fusil n'était pas souclé, il n'était pas caché, l'unition n'était pas rangée à part. Le lendemain, il laisse un mot pour ses amis et sa famille. Il a dit qu'il était déprimé, qu'il était un fardeau pour tout le monde et il a avoué qu'il craquait. Puis, Hawkins conduit jusqu'au centre commercial Westwood, à 20 km de Omaha. Le jeune homme entre par le grand magasin Von Moore. Il a pris l'ascenseur, est allé directement au troisième étage et quand il est sorti, il avait un fusil à la main. Hawkins ouvre le feu sur les clients et les employés. La police reçoit un premier appel à 13h43. Ici la police, que peut-on faire pour vous ? Allô, ici la police. Une personne a été abattue au premier étage, une autre au deuxième étage et les autres victimes se trouvaient au troisième étage. La directrice des ressources humaines du magasin, Jody Longmeyer, est l'une des personnes à avoir composé le 911. Je suis au troisième étage. C'est là que la plupart des personnes qui ont été abattues se trouvent. Combien de personnes ont été abattues ? Pour autant que je puisse dire entre deux et quatre. La police et les ambulanciers arrivent environ six minutes après le premier appel. Plusieurs agents ont sorti leur fusil. J'ai demandé s'il n'y avait plus aucun danger et on m'a répondu que le tireur était peut-être encore à l'intérieur. Mais il est déjà trop tard. son arme est posée à côté du service clientèle. Je vois un agent. On dirait qu'il s'est suicidé. Est-il allongé à côté d'une arme ? Il est couché à côté d'une arme. Pour finir, Hawkins retourne le fusil contre lui-même. Peu de temps après l'arrivée de la police, les ambulances sont arrivées et ont pu prendre la situation en main. Il ne s'agissait pas d'une fusillade comme les autres. Il y avait beaucoup de victimes. Cinq femmes et trois hommes âgés entre 24 et 65 ans perdent la vie ce jour-là. Quatre autres personnes sont gravement blessées. Pendant que ça se passe, on se concentre sur son travail. Mais plus tard, quand on voit les noms, les visages, on se rend compte. On a tous des familles et on s'imagine à leur place. Les choses deviennent encore plus difficiles quand on connaît les personnes qui sont décédées. C'est complètement absurde. Deux lycéens paria en colère, un professeur altruiste, le fait divers le plus violent numéro 2 sur notre liste est le massacre du lycée de Columbine. C'est la première fois qu'on voyait une chose pareille dans une école et l'Amérique a vraiment ouvert les yeux ce jour-là. Certains événements marquent l'histoire de façon indélébile, comme ceux du 20 avril 1999. Il est 11h30. C'est la première pause déjeuner du lycée de Columbine, près de Littleton, dans le Colorado. Richard Castaldo et Rachel Scott déjeunent tranquillement sur la pelouse devant la cafétéria. soudain, ils ont tiré sur moi et Rachel au même moment. J'étais assis et je suis tombé en arrière sur le dos. D'un coup, à partir du milieu de la poitrine jusqu'en bas, je me suis senti tout engourdi. Rachel ne survivra pas. Les lycéens Eric Harris et Dylan Klebold préparent leur attaque pendant plus d'un an, dans leurs journaux et sur des cassettes vidéo. Pourquoi l'un-deux n'a pas dit « C'est de la folie, arrêtons ça ». On comprends pourquoi en voyant ces cassettes, chacun ne faisait qu'encourager l'autre dans chacune de ses suggestions violentes et dans chacun de ses actes de violence. Ces deux gamins, à ce que j'ai pu en lire, étaient fascinés par le meurtre. Columbine n'était pas leur objectif final. Ce n'était que le début. Ils prévoyaient un massacre bien plus important, mais leur plan ne s'est pas déroulé comme prévu. Au matin du 20 avril, Harris et Klebold déposent deux bombes artisanales au propane dans la cafétéria de leur lycée. Les bombes sont programmées pour exploser à 11h17. Ils ont passé beaucoup de temps à préparer leur attaque. Ils sont même allés jusqu'à entrer dans la cafétéria toutes les 10-15 minutes pour noter combien d'élèves étaient présents. C'est pour le moment où les élèves étaient les plus nombreux qu'ils ont décidé de programmer leurs bombes. Voyant que les bombes n'explosent pas, Harris et Klebold décident d'aller voir ce qui se passe. C'est là qu'ils croisent Richard et Rachel. L'un d'eux, je ne sais pas lequel, a lancé une bombe artisanale mais qui n'a pas eu l'effet qu'ils recherchaient. Ils ont commencé à tirer juste après ça. Daniel Rorbeau, 15 ans, meurt près des escaliers. À l'intérieur, les élèves prennent les coups de feu pour une farce. Mais le professeur d'économie Dave Sanders sent tout de suite le danger. Dave Sanders, en entendant les coups de feu et les cris, a couru vers le lieu où ça se passait, a couru dans la cafétéria et a essayé de sauver les élèves. Grâce aux gestes de Sanders, la cantine est presque vide lorsque Harris et Klebold arrivent. On ignore probablement le nombre de fois où des enfants ou des adultes ont voulu sauver d'autres enfants. Alors que les élèves courent se mettre à l'abri, Sanders s'élance vers les salles de classe pour donner l'alarme. Puis, dans un couloir près de la bibliothèque, il se retrouve face à face avec les tireurs. Sanders essaie de s'enfuir. Klebold lui tire dans le dos. 60 lycéens et 5 professeurs se réfugient dans le laboratoire de biologie de Doug Johnson. M. Sanders a été transporté dans la salle par deux professeurs. Il avait reçu deux balles et il perdait beaucoup de sang. La police reçoit des appels du campus tout entier. Quelqu'un est-il blessé ? Oui, ok. C'est la panique dans le lycée. Je suis dans la bibliothèque et j'ai... Couchez-vous les enfants. Mettez-vous sous les tables. Envoyez-nous la police. Très bien, la police arrive. Il y a de la fumée et je suis... Il est juste devant la porte de la bibliothèque, d'accord ? Je ne vais pas sortir. En sept minutes et demie, Claybold et Harris exécutent dix de leurs camarades de lycée dans la bibliothèque. Puis, ils partent chercher d'autres victimes. Pendant ce temps, les élèves réfugiés dans la classe de M. Johnson essaient de garder Dave Sanders en vie. On avait sorti son portefeuille et on lui demandait qui était sur les photos. Il y avait sa femme, ses filles, ses petits-enfants. Ça l'a aidé ce jour-là d'être entouré de ses élèves. Il s'est senti vraiment aimé. Des centaines de policiers et d'agents d'intervention encerclent le lycée que les élèves évacuent. Au milieu de toute cette pagaille, certains lycéens font preuve d'un courage surhumain pour s'échapper. Il y a ce jeune homme, Patrick Ayrland, sur qui on a tiré et qui s'est traîné vers une fenêtre pour sortir devant les yeux de tout le monde. 46 minutes après le début de la fusillade, Klebold et Harris retournent à la bibliothèque. Les deux jeunes lancent un dernier cocktail Molotov puis se suicident. Lorsque les ambulanciers arrivent dans la classe où Dave Sanders se vide de son sang, il est déjà trop tard. C'est grâce à lui que tant d'élèves ont pu se sauver et ont su qu'il fallait quitter la cafétéria. Il a donné sa vie pour les faire sortir. 13 personnes sont mortes au lycée de Columbine ce jour-là, sans compter les deux tirants. Il m'arrive de voir les parents des enfants qui sont décédés. Je les connais et ils me connaissent. parce que c'est un événement qui restera gravé à jamais dans nos mémoires. On compte 23 blessés. Certains, comme Richard Castaldo, ne se remettront jamais. Tout d'un coup, je n'ai plus senti mes jambes. Je ne savais pas vraiment ce que ça voulait dire, mais au bout de quelques jours, quelqu'un m'a dit que ma moelle épinière avait été touchée. Je me demande si le pays et si le reste du monde imaginent à quel point les victimes de Columbine souffrent, même celles qui n'ont pas été blessées ce jour-là. Cela fait presque neuf ans et beaucoup d'entre nous refusent encore d'en parler. Quand on pense à ce qui leur a été enlevé, ils étaient dans une période très particulière de leur vie et elle a été complètement gâchée. Le massacre de Columbine a donné lieu à beaucoup de réflexions. Nous avons mis en place un programme de sécurité dans les écoles qui permet aux autorités scolaires d'assurer la sécurité dans leurs établissements. Toutes les équipes qui interviendraient normalement dans ce genre de cas se consultent à présent au préalable. Ces événements nous ont appris qu'il faut réunir ces différents groupes et les mettre sur la même longueur d'onde pour pouvoir intervenir efficacement en cas de crise. 16 avril 2007 La ville de Blacksburg en Virginie va bientôt être liée à l'un des massacres les plus violents de l'histoire des Etats-Unis. À la première place des faits divers les plus violents, la tuerie du campus Virginia Tech. Le matin du 16 avril, un étudiant en biologie, Derek Odile, a du mal à sortir du lit. Le sol était couvert de neige et il continuait de neiger. Je n'avais aucune envie d'aller en cours. Mais ce matin-là, à 8 heures, je commençais par un partiel, donc je n'avais pas tellement de choix. À 76 ans, le professeur de mécanique Livio Librescu, un survivant de l'Holocauste, prépare son cours de mécanique des solides. Beaucoup d'élèves disaient que c'était l'un des meilleurs professeurs qu'ils aient eu, qu'il avait été une inspiration et qu'il était passionné par sa matière. À 23 ans, l'étudiant d'anglais Sunwe Cho se lève lui aussi très tôt ce matin-là. Mais pas pour aller au cours. Ce jeune homme était perturbé depuis son tout jeune âge et était inadapté sur le plan social. Il avait du mal à se lier, à parler avec les gens. À environ 7h45, Cho entre dans la cité dortoir Hambler-Johnston. Là, au 4e étage, devant la chambre 4040, il croise une étudiante de première année, Emily Ilscher. Cho la tue d'une balle de revolver. Avant de quitter le bâtiment, il tue le voisin d'Emily, un conseiller pédagogique de 22 ans, Ryan Clark. Les médias se sont tout de suite demandé si le tueur entretenait une relation quelconque avec cette fille. Mais rien ne le laisse entendre. Deux heures plus tard, de l'autre côté du campus, dans le bâtiment Norris, Derek Odile entame son cours d'allemand. Vers 9h20, quelqu'un a regardé dans la classe. On aurait dit à un étudiant qu'il s'était perdu. Il a ouvert la porte et a jeté un coup d'œil rapide. Mais ce qui m'a surpris, c'est que deux ou trois secondes après, il a rouvert la porte pour regarder une seconde fois. À environ 9h40, Derek et ses camarades entendent plusieurs coups. Au début, on a eu l'impression d'entendre un pistolet à clous qui tirait contre un mur de béton. Inconsciemment, tout le monde avait peur que ces bruits soient en fait des coups de feu. Le professeur Kevin Granata entend les bruits depuis son bureau au troisième étage. Kevin Granata a fait venir les étudiants qui étaient en face de son bureau dans une salle qui était ouverte ainsi que leur professeur. Il les a enfermés dans son bureau et a dit « Je vais descendre essayer de faire quelque chose ». L'autre professeur lui a dit « Vous êtes sûr de vouloir faire ça ? » Aucun de ces étudiants n'a été blessé mais lui a été tué en s'approchant des coups de feu. Deux minutes passent. Puis, l'homme qui a passé la tête dans la classe de Derek revient. C'est Sung Weecho. Il a abattu notre professeur d'abord puis a agité son arme et s'est mis à tirer sur les étudiants. Il a tué les gens les plus proches en s'assurant de tuer presque tout le monde. Peu échappent à la rage de Cho, pas même Derek. Je l'ai regardé dans les yeux et j'ai vu le canon de son arme. Il fallait que j'agisse. Je me suis glissé sous mon bureau. Il a tiré deux coups. J'ai reçu la première balle dans le bras et la deuxième est passée par-dessus mon épaule. Il a tiré sur onze personnes. Nous étions treize en classe. Puis, il a dû se dire qu'il avait fait suffisamment de dégâts dans notre salle. Cho sort de la classe. Derek doit agir vite. J'ai sauté sur le bureau sous lequel je me cachais. J'ai couru à l'avant de la classe et j'ai fermé la porte. Je pouvais entendre les coups de feu dans le couloir et je me suis dit que s'il revenait, je ne m'en tirerais pas vivant. La police reçoit déjà des quantités d'appels téléphoniques. Les agents se précipitent à l'entrée principale du bâtiment mais découvrent que Cho a prévu leur arrivée. Il avait mis une chaîne autour des barres qu'on pousse pour ouvrir les portes. La police a donc eu du mal à entrer dans le bâtiment. Ils ont dû défoncer la porte et les étudiants attendaient pour pouvoir se mettre à l'abri. Derek écoute impuissant Cho tuait dix autres étudiants et leurs professeurs dans la classe de français qui se tient à côté. Trois autres élèves de la classe encore conscients ont pu se lever. Ils ont essayé de trouver de quoi barricader la porte. Mais notre seule option était de la bloquer avec nos corps et de tenir aussi longtemps que possible le temps que la police arrive. De l'autre côté du couloir, le professeur Librescu et ses étudiants entendent les coups de feu et les cris. Je suis sûr que son expérience durant l'Holocauste, que son désir de liberté et son désir de justice ont influencé sa conduite. Il a entendu les coups de feu et a barricadé la porte avec son bureau pour la fermer. Il a demandé aux étudiants de sauter par la fenêtre. Les étudiants se sont aidés à sortir par la fenêtre et à descendre les parois du bâtiment. Neuf étudiants parviennent à s'échapper avant que Librescu ne soit abattu à travers la porte. Puis, Joe tourne à nouveau son attention sur la salle de classe de Derek. On a vu la poignée de la porte tourner et on a senti quelqu'un pousser contre la porte. Il a dû être frustré de ne pas pouvoir entrer. Il a tiré trois ou quatre coups à travers la porte puis s'est éloigné dans le couloir. On pense qu'il a dû entendre les sirènes de police ou les agents essayer de forcer la porte, qu'il a pris peur et qu'il s'est tué. Mais avec toutes ses munitions, il aurait pu continuer. Les enquêteurs estiment que Joe a tiré plus de 200 balles de deux pistolets semi-automatiques différents. Au total, 27 étudiants et cinq professeurs ont trouvé la mort. La colère et l'incompréhension ont été très dures à gérer pour les étudiants et de penser que le tueur était l'un d'entre eux. Quelques jours plus tard, des milliers de citoyens tiennent une veillée à la lueur des bougies. Du haut de la colline en regardant en bas, on voyait des dizaines de milliers de bougies briller dans la nuit. J'étais sorti de l'hôpital la veille et ma mère m'avait recommandé d'y aller pour pouvoir faire mon veille. Dans les semaines qui suivent la tuerie, une commission est créée pour examiner comment le campus de Virginia Tech a répondu à cette attaque. La commission a conclu que le campus n'était pas à 100% responsable. Certaines choses sont discutables et d'autres auraient pu être plus efficaces. Le campus aurait pu éviter cette tuerie parce qu'il y a eu un intervalle de 2h30 entre les premiers meurtres de la cité universitaire et l'assassinat des 30 autres personnes. L'enquête policière révèle de nombreux indices indiquant que Cho était mentalement instable et obsédé par la violence. Certains signes indiquaient clairement que Cho était un garçon gravement malade mentalement. Il n'arrivait même pas à participer aux cours et rédigeait des dissertations très bizarres qui auraient dû attirer l'attention et sonner l'alarme. Après la tuerie, le campus se demande que faire du bâtiment Norris où 30 des 32 victimes ont trouvé la mort. certains ont dit que le bâtiment devrait être détruit. Il avait été le théâtre d'une incroyable tragédie et s'il rouvrait ses portes, il devrait être transformé complètement. Les anciennes salles de classe deviendront des laboratoires de recherche en ingénierie, sciences et mécanique, tout spécialement en biomécanique. Les scientifiques qui mènent des recherches font le genre de choses auxquelles Kevin Granata avait consacré sa vie entière. Aujourd'hui encore, l'université n'est pas complètement remise. Depuis ce jour-là, ma vie a changé. Chaque jour, je remercie le ciel d'être en vie, d'avoir survécu alors que 5 de mes camarades ne sont pas ressortis vivants de cette salle. Rien n'est jamais acquis. Laissez cette tragédie m'influencer, ce serait laisser le dernier mot au tueur, le laisser gagner. En plus de tuer 32 personnes, ils gâcheraient les vies de ceux qui ont survécu. Sous-titrage Société Radio-Canada